Merci à vous. Je suis le capitaine de l'équipe première, je reçois Pierre Girodé. Bonjour Pierre. Salut tout le monde. Comment passes-tu un petit peu ce confinement ? Est-ce que tu travailles en ce moment ? Moi je bosse à un client. Je fais des 4-8, j'ai pas trop de repos. Ouais. Et du coup le confinement, après le reste du temps à la maison, tu t'occupes comment ? Eh bien à la maison avec les parents, on regarde des émissions de télé, style, n'oubliez pas les paroles, les 12 coups de midi. Sinon, à part ça, je joue sur mon téléphone. Bien, bien, bien. Bon, on va passer au foot, ce qui nous intéresse. Raconte-moi un petit peu ton parcours au niveau du football, quand est-ce que tu as commencé ? Alors, j'ai commencé à Souji, en Poussin et Benjamin. Après Benjamin, deuxième année, j'ai signé au Pousnil, jusqu'au 17 ans, première année. 17 ans, deuxième année, j'ai signé à Moulin, jusqu'à Senior. J'ai évolué en CFA2, quelques temps. Et après, plus que Moulin, ça ne marchait plus, je suis allé voir les potes à Dorme. Bien. Et te voilà maintenant à l'ESN. Bah oui, depuis 6 ans maintenant. Bien, bien, bien. Ton poste préféré ou de prédilection ou tes postes, même, sur le terrain ? Eh bien, depuis tout, je suis 11, donc milieu-gauche. Sinon, à Moulin, je jouais défenseur central. Bien. Ces deux postes me vont très bien. Ouais, bah oui. Si tu devais faire, alors, bon, bah, vous l'avez sans doute vu, bah, maintenant, la saison est terminée. Pour l'équipe première, bah, le maintien est acquis. Voilà. Si tu devais résumer un petit peu, bah, la saison au général, et puis après, bah, ta saison aussi à toi, perso ? Bah, déjà, qu'on soit maintenu comme ça, c'est bien, mais je pense qu'on serait maintenu sur le terrain. Malgré l'avant-dernière place, j'en suis persuadé. Ouais. Après, cette saison, elle était compliquée. On était pas tous trop motivés, trop dedans. On s'est mis dedans juste après la trèfle, quoi. Ouais. Sinon, bah, j'ai hâte d'être à l'année prochaine, pour rebondir, on va dire. Et d'un point de vue perso, toi, sur ta saison, t'as eu quel ressenti, même si, bon, elle est déjà terminée, cette saison, mais t'as eu quel ressenti, toi, perso ? Bah, après, cette saison, je vais pas dire que c'est la meilleure que j'ai faite. Ah oui ? J'ai un peu peiné. Sinon, bon, les autres saisons, je suis assez cléant de moi, un peu. Donc, l'année prochaine, essayez de retrouver mon niveau d'avant. Ok. Bah, on le souhaite. On le souhaite tous. Si tu devais te dire, bah, ouais, même si, bah, voilà, la saison s'est terminée, au mois de février-mars. Le meilleur joueur pour toi, cette saison ? Le meilleur joueur pour moi, cette saison ? Chris. Ouais. Parce qu'il débloquait la situation assez souvent. Et 1000 euros, parce que c'est un rock. Ouais. Et, allez, vas-y, le pire. Le pire. Le pire, Duby. Il prend tout le temps des plans. Puis, il a pas de pied gauche. Ouais, bon, c'est pour toi, Duby, c'est cadeau. Des objectifs pour la saison prochaine, au niveau du groupe, et puis, aussi pour toi, perso ? Bah, perso, essayer de marquer plus de buts, comme avant, quoi. Ouais. Et puis, niveau collectif, essayer de chauffer la moitié de tableau, quoi. Cinquième, sixième, ce serait bien, avec un bon jeu de fond, des occasions. Ce serait cool. Ça serait le top, c'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite. Avec toujours cet esprit d'équipe. L'ambiance qu'on a, parfait. Impeccable. Si, on va parler, on va repartir un petit peu sur le foot. Ton meilleur souvenir, niveau football ? Bah, je pense que c'est l'année dernière, mon but contre Fourchambeau, pour la montée. Je pense que, ouais, j'ai bien kiffé, quoi. J'aurais parié là-dessous, hein ? Mon but est beau, en plus. Pareil, pareil, moi, j'étais en train de marquer avec l'A-B ce jour-là. Sinon, bah, j'en ai un autre, c'est Moulin contre Iser. On gagne 2-1 et je mets doublé sur Peno dans les cinq dernières minutes. Ah, bah, là, oui, là, c'est aussi quelque chose de beau et rare. En plus, les Moulins Iser, c'est quelque chose qui était… Ah, c'était la guerre, c'est Dorne la machine. Pareil. Tiens, d'ailleurs, on retrouvera sûrement, à mon avis, des Dorne la machine l'année prochaine. C'est quoi ton sentiment par rapport à ça ? Ça sera cool. Moi, je suis très content. Déjà, parce qu'il y a des copains à la machine, mais sur le terrain, c'est la guerre. Oui, voilà. Quand on gagne, c'est une victoire pas comme les autres. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Ton pire souvenir niveau foot ? Mon pire souvenir niveau foot ? J'en ai pas beaucoup. Si, d'être parti du snid, ça m'a fait mal au cœur, quand même. Ouais. Et… Qu'est-ce que ça pourrait être ? Si, ma grosse blessure a aucheronné. Ouais. Ouais, t'as mis de côté longtemps, celle-ci. Et j'ai perdu une finale aussi avec le snid en 15 ans. Milraux était là. Trotter aussi. Ouais. J'étais bien vénère. Ouais, c'est sûr. C'est jamais bon de perdre une finale. Non, à part ça, non. J'ai fait des bons moments au foot. Ouais. T'es capable. Sinon, qu'est-ce qui te manque le plus, là, en ce moment, au niveau du foot ? Les foyers. Non, non. Les entraînements, les foyers, les matchs, c'est tout, quoi. Mais tu fais un peu de sport, là, pendant cette période, ou on attendra la fin ? Je ne veux pas vous le cacher, vu que je bossais tout, non, je n'ai pas. Ouais. On verra là. Après, de toute façon, le prochain match officiel, ça sera dans… Oui, oui. On fera une bonne prépo. C'est fini. C'est fini. Bien. Ouais, deux, trois petites questions pour finir. On sait que toi, tu aimes bien les… Tu aimes bien regarder des séries ou jouer à des jeux. Tu nous conseilles quoi, en ce moment, en période de confinement ? À jeux, après, sur console, je ne joue pas trop. Après, sur console, je ne joue qu'à Trac Mania. C'est sympa, à plaisir. C'est un jeu de voiture, il faut faire le meilleur temps, en gros. OK. Sinon, sur portable, je joue à Clash Royale. C'est normal. Normal. Ouais. C'est des conseils pour vous occuper pendant ce confinement. Et si tu avais un joueur que tu te dis « Allez ». Parmi tous les joueurs du club, tu te dis « Allez ». Lequel, j'aurais bien aimé vivre toute la période de confinement avec. Qu'on aurait bien rigolé, qu'on aurait bien vécu. Et aussi, dans l'autre sens, celui que tu n'aurais vraiment pas du tout voulu être confiné avec. Alors, le pas du tout, je pense que c'est Antoine, parce que je serais mort à l'air qu'il est. C'est une cuve. Et celui avec qui je voudrais, c'est qui ça pourrait être ? Pas Paul, parce qu'il me fait tout le temps. Bon, bah, impeccable. Bon, bah, une toute dernière question. Qui aimerais-tu que ce soit le prochain en interview ? Et on le nominera. Le prochain… Allez, je dis, bah, Chris, du coup, vu que c'est ma fille de pépite. Christo ? Ouais, Christo, ouais. Ok, vendu. Bien. Bon, bah, merci, Pierre. Bon, bah, de rien, mon déni. Et puis, bon, bah, si jamais vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à nous les envoyer. Voilà. Déjà, on a enfin réussi à le faire, c'est beau. Ouais, c'est cool. En espérant que ce soit publié et que tout marche bien. Oui. Voilà. Bon, bah, merci, Pierre. Et petite dédicace, merci au tout personnel soignant qui sont à l'ESN ou dehors, musnets, enfin, dans le canton. Merci à eux. Et puis, pour le reste, restez chez vous, les autres. Alors. Bon, bah, je vais aller faire la sieste. Allez, bonne sieste. Et puis, à bientôt sur ESN TV. Ouais, salut. Allez, salut.